Grâce à son écosystème favorable, la zone sud des Niaï est devenue la principale zone de production horticole du Sénégal. Aujourd'hui, l'explosion démographique, l'urbanisation, l'extension de l'agriculture irriguée et l'implantation croissante d'agro-industrie et industrie minière menacent cet équilibre. Cette situation nous amène à nous poser des questions sur l'avenir. A quoi ressemblera notre territoire dans 20 ans ? Nous avons imaginé différents futurs qui pourraient se produire dans le sud des Niaï. Par exemple, les Niaï sont devenus une grande ville verte où les populations s'autogèrent. L'agriculture s'est adaptée au changement de milieu et a pris la forme d'une micro-agriculture entrepreneuriale robotisée hors sol très diversifiée. Sinon, les Niaï sont recouverts de bidonvilles. L'État ne prend aucune décision. Et les trafics de produits illicites se développent. La dégradation de l'environnement s'est accentuée, entraînant une disparition totale de l'agriculture. Ou bien, la population est répartie au sein d'éco-villages et vit en harmonie avec les ressources naturelles qui sont bien conservées. Les agriculteurs et les agro-industries travaillent ensemble à satisfaire la demande importante en produits agricoles bio. Ou encore, les Niaï se sont reconvertis à l'activité touristique. Après concertation entre les décideurs et la population, la zone est devenue une réserve naturelle destinée aux touristes. Sinon, suite à une négociation avec l'État, un conglomérat de compagnies minières a pris possession de la majeure partie des terres. Elle a un accès exclusif aux ressources. L'agriculture a disparu et les populations ont quitté la zone. Ou bien cette fois, les espaces ruraux et urbains cohabitent de manière harmonieuse. La population est cosmopolite, l'économie fructueuse et la société civile, organisée et consultée pour les décisions. Les exploitations familiales produisent une alimentation de qualité, en collaboration avec les sociétés et l'agriculture patronale. Tous les futurs que nous avons imaginés, et bien d'autres encore, sont plausibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'empêche qu'ils aient lieu. La manière que nous aurons d'agir pourrait déterminer l'évolution de notre territoire. Le futur des Niaï n'est pas encore écrit. Nous pouvons changer le futur par nos actions et nos décisions. Et vous, quel futur voulez-vous ? Sous-titrage ST' 501 ... 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